Elle est pas belle la vie, une petite semaine de vacances, tranquille, pas pour moi en tout cas, non, parce qu'on doit refaire les tutos, bon j'ai qu'un jour de retard du coup je suis désolé, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve du coup pour un nouveau tuto sur Grounded, on est reparti, aujourd'hui on va aller voir comment accéder au jardin supérieur, donc cette zone qui se trouve juste ici là, donc on a tout fouillé, c'est la zone qui se trouve juste ici, nous jusqu'à présent dans ce tuto on a récupéré tout ce qu'on pouvait récupérer donc dans le jardin inférieur si on peut appeler comme ça, et maintenant on va chercher donc comment faire pour accéder au jardin supérieur et on va également voir dans ce tuto comment faire pour y accéder très facilement pour nos prochaines aventures, pour nos prochaines sessions, on va créer une tyrolienne qui va être placée de manière stratégique pour pouvoir accéder à trois zones, la première ça sera donc l'arbre, le chêne, on va récupérer donc ici des pétales de fleurs, ici également il y a des pétales de fleurs, on a également donc les glands à récupérer et d'autres bricoles au niveau du chêne, on va donc également avoir un passage qui nous permettra d'accéder au labo numéro 2, rappelez-vous le labo on peut récupérer la puce numéro 2, il y a des choux à aller récupérer régulièrement pour vos potions, pour avoir de super potions qui rendent beaucoup de vie, donc voilà on aura un accès également qui nous permettra donc d'aller directement à la mare, et donc le dernier accès nous permettra d'aller au jardin supérieur, on va voir ça tout de suite les amis, mais d'abord pour commencer je vais vous montrer donc un petit truc que j'ai créé pour simplifier donc tout ce qui est en lien avec les tyroliennes, alors ça vous vous rappelez je vous refais pas visiter, c'est ma base, là c'est le premier étage, voilà la zone de l'atelier, ici c'est le coin perso donc le petit studio tranquille, la petite zone du coup pour moi, et en haut donc voilà j'ai aménagé un espace spécialement prévu donc pour la tyrolienne, c'est encore en travaux je suis désolé, on est tout le temps en train de bricoler par ici ça s'arrête jamais, mais bon voilà du coup j'ai fait un accès pour pouvoir directement avoir accès à mes tyroliennes, bim, attendez, oula, oulala ça va pas, voilà nickel, on y est, c'est parfait, donc là regardez j'ai l'espace pour pouvoir mettre toutes mes tyroliennes, c'est du solide en plus hein, qu'est-ce que t'es venu foutre ici toi ? Mais qu'est-ce qu'elle est venu foutre ici là, la petite puce, comment est-ce qu'elle a fait pour venir là ? Ha ! Comment elle a fait pour venir jusqu'ici ? Bon alors panique, on va la laisser tranquille, bref, comme vous pouvez voir du coup, j'ai la possibilité donc avec cet espace d'installer plein de tyroliennes pour accéder, du coup, là putain, ohlala, marche automatique, désolé, pour accéder du coup à absolument donc tout le jardin si j'ai envie, on va voir nous déjà pour commencer la première tyrolienne, alors je vous invite du coup à faire comme j'ai fait, après vous pouvez le faire un petit peu à votre sauce, il n'y a pas de soucis, mais faire un accès du coup un petit peu en hauteur, l'histoire d'avoir la possibilité donc d'avoir votre tyrolienne du point A au point B, qui puisse se relier sans être dérangée par divers obstacles, comme par exemple de l'herbe, comme par exemple, je sais pas moi, vous voyez cette... Vous voyez du coup cette plante là aussi ? Voilà, il faut que vous soyez un petit peu en hauteur, c'est important, si vous êtes pas suffisamment en hauteur donc sur votre base, sur la zone où vous voulez donc pouvoir revenir, vous risquez du coup d'être dérangé par divers éléments sur la route, donc voilà, moi je me suis mis en hauteur, et faites donc si possible une tyrolienne ici, donc comment vous indiquez ça ? La tyrolienne, vous l'installez comme ça, tout simplement, voilà, donc vous prenez pas la tête, de toute manière il faudra construire la deuxième, il faudra donc construire du coup le deuxième poteau de tyrolienne pour pouvoir relier les deux, tout simplement. Donc vous mettez celle-là ici, et maintenant ce qu'on va faire les amis, c'est qu'on va tout de suite aller voir comment faire pour accéder au jardin supérieur. Alors, rien de bien compliqué, la zone où il va falloir qu'on se rende, c'est ici, tout simplement, si vous l'avez pas encore trouvé, d'ailleurs c'est marqué, vers la cour supérieure, c'est juste là, juste à côté du nain de jardin. On va s'y diriger tout de suite, je vais mettre un petit point de repère, quoique j'ai même pas vraiment besoin. Le nain de jardin on peut pas le louper de toute manière, n'est-ce pas ? Allez, aux forces, est-ce qu'on a ce qu'il faut niveau eau, niveau bouffe ? Oui, ça devrait le faire en vrai. Ça devrait le faire, et puis en plus, comme d'habitude, avec les chaussons en pucerons, on va super vite, et ça, ça fait plaisir. Là, je vérifiais si j'avais bien activé le son du micro, parce que, je sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai eu un tuto où malheureusement, il y a eu un petit raté. Donc là, je dirais que je vais pas penser en plus à regarder du coup le son, si j'étais activé, ça aurait été ballot, j'aurais un petit peu pleuré à mon avis. Tout va bien, le son est actif, j'aurais pas besoin de REACT du coup, mon tuto, c'est nickel. Oh putain, oh l'enfer. Bon, il y a presque les amis. Alors avant de partir, j'ai oublié de vous dire, mais bon, de toute manière, techniquement, si vous avez suivi tous mes tutos, vous savez qu'à chaque fois qu'on part, qu'importe ce qu'on compte faire, il faut toujours avoir des bombes sur soi, n'est-ce pas ? Vous vous en rappelez ? Sinon, malheureusement, là, vous allez devoir tout de suite rentrer à la maison chercher des bombes, parce que vous allez vous retrouver coincé. Si ce n'est pas le cas, vous êtes tranquille. Arrivez ici, regardez, vous voyez, il y a un trou, là. Faites gaffe, parce qu'il y a une araignée loup qui vit dedans, hein, elle est souvent dans les parages, donc soyez prudents, quand même. Et là, donc, vous voyez cette petite feuille morte, c'est juste là, vous passez sous la feuille morte, hop, vous arrivez là, par ici, il y a une dent, si je dis pas de bêtises, il y a une dent blanche que vous pouvez récupérer. Après, vous montez, voilà, il vous suffira de jouer un petit peu comme dans Mario. Et là, vous avez une pierre, vous avez un gros caillou, donc vous avez juste à mettre une bombe, hop, faire péter donc cette dernière, et vous accédez donc à la première partie du jardin supérieur, la première petite partie du jardin supérieur. Alors voilà, du coup, on est ici, et là, on a accès donc à cette zone-là, comme on peut le voir. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est d'accéder vraiment au jardin supérieur. Donc, c'est pas bien compliqué, vous allez voir, juste à côté, vous allez juste avoir besoin, donc, de votre hache, et vous allez avoir besoin de bricoler un tout petit peu, mais c'est très rapide, il va falloir faire un petit escalier. C'est très simple, vous allez voir, donc voilà, vous avez vu, là, on a une autre feuille morte qui est juste là. Donc, vous allez récupérer ce qu'il faut comme élément, vous avez de l'Adventis partout ici, c'est pas un problème. Pareil, en ce qui concerne, du coup, l'herbe, vous en avez partout, donc c'est pas un problème. Et vous faites donc, voilà, un petit escalier, juste ici, hop, et on accède donc, ça y est, enfin, au jardin supérieur. On y est. Alors attention, parce qu'ici, quand même, les diverses créatures que vous allez voir, les diverses insectes, sont quand même assez badass et assez agressifs. Donc, soyez quand même prudents, hein. Ça y est, on est arrivé. Alors, ça, je vais vous le montrer juste après. Maintenant, notre objectif, ça va être, donc, de se faire une tyrolienne. Je vais vous expliquer ça en marchant, évidemment. Ça va être, donc, l'objectif, ça va être de pouvoir revenir ici rapidement, facilement, du coup, sans avoir à faire des kilomètres et des kilomètres de marche. Alors, évidemment, on va très vite avec le sens de l'orientation, avec les chaussures en puceron, c'est pareil, on va super vite, c'est cool. Mais si on pouvait gagner encore plus de temps et passer d'un point A à un point B, passer du coup du jardin supérieur au jardin inférieur, et inversement, très rapidement, ça serait vraiment cool. Et donc, si en plus de ça, on pouvait trouver, donc, un moyen, voilà, de pouvoir avoir deux points en plus important sur lesquels on va aller régulièrement, on va voir ça tout de suite. Vous inquiétez pas, on est juste à côté. Donc, l'avantage, donc, de la zone où je vais vous demander d'installer votre tyrolienne, après, vous faites comme vous voulez, il n'y a pas de souci, mais ça va être, donc, l'avantage, c'est que vous allez, donc, avoir accès à l'entièreté du jardin, enfin, à l'entièreté. Vous allez vraiment, en fait, pouvoir parcourir la moitié complète du jardin. Grosso modo, je vous fais un petit récap, nous, on est ici. Avec la tyrolienne que vous allez installer, en fait, vous allez vraiment parcourir toute la moitié du jardin. Vous allez vous arrêter par ici, ce qui veut dire qu'en fait, si vous voulez accéder, donc, au jardin supérieur, vous êtes en plein milieu du jardin supérieur. Enfin, en bas, vous êtes au milieu, mais en bas, quoi, voilà. Mais vous êtes par ici. Si jamais, par exemple, vous installez votre tyrolienne ici, et que vous devez venir là pour aller récupérer cette puce ou pour explorer cette zone, bon, voilà, ça vous fait de la route. Alors que d'ici, ça vous fait un peu moins de route. Vous voyez ce que je veux dire, voilà, vous êtes au milieu de tout par rapport au jardin supérieur, et ça, c'est plutôt cool, ça va vous faire gagner du temps. Que ce soit, du coup, pour l'aller ou pour le retour, ça va vous faire gagner pas mal de temps. Bon, on va tout de suite voir, du coup, où est-ce qu'on est. Alors, par contre, soyez prudents, parce que par ici, il peut y avoir, donc, des fourmis de feu. Elles sont... bon, elles sont plus costauds que les fourmis noires, à vous en douter, vu la zone où on est. Une fourmi de feu. Alors, fourmi ouvrière, donc, voilà, les ouvrières sont moins balèze que les soldats, ça, on le sait. On va vite fait analyser, donc, cette fameuse fourmi de feu. Donc, sa faiblesse, c'est uniquement ce qui est frais. Voilà. Elle ne craint même plus, donc, ce qui est arbalète. Alors après, je vous recommande, hein, de les attaquer avec des arbalètes directement, ça sera plus simple pour l'instant, parce que des armes avec du frais, on n'en a pas. Mais ça, on verra, du coup, au prochain tuto. Au prochain tuto, on ira, donc, on ira chercher tout ce qui est le charbon. On verra le biome, on peut le trouver, on verra comment le récupérer, et on verra ce qu'on peut faire grâce au charbon, également. Mais ça, ça sera, du coup, au prochain tuto que je vais sortir très vite. Je vais faire en sorte de le sortir, on est quel jour ? On est vendredi, lundi. Lundi, vous aurez le prochain tuto, et je vais essayer d'accélérer un petit peu. Je fais du mieux que je peux, je suis vraiment désolé. Le point faible, ça reste quand même les yeux, les amis. Donc, on vise les yeux, possibilité, du coup, de la tuer assez facilement, quand même. Mais, voilà, elle est plus résistante que ses copines. Donc, il faut faire gaffe. Pensez à mettre Fourminator, si vous pensez affronter beaucoup de fourmis, du coup, il risque d'y en avoir, par ici. Donc, là, on n'a plus besoin, du coup, de la fraîcheur protectrice. Si jamais, du coup, j'ai une fourmi qui vient m'embêter, je pourrais me défendre comme il faut. Voilà, mais faites gaffe, parce que, du coup, en plus, ces fourmis-là ont tendance à balancer, donc, elles ont tendance, du coup, à attaquer à distance. Vous savez, comme les coéoptères bombardiers qui attaquent à distance. Voilà, ils balancent une espèce de petite bombe. Eh bien, ils font pareil. Donc, soyez prudents. Alors, c'est ici, exactement, que j'ai installé ma petite tyrolienne. Alors, je vous montre rapidement, comme ça, vous pouvez, vous pouvez voir, du coup, comment ça se passe. Donc, là, il y a ma base, qui est juste là, si je n'ai pas de bêtises, voilà. Et donc, là, on fait toute cette longueur, juste là. Et on s'arrête ici, voilà. Et on est plus ou moins, du coup, au milieu d'un petit peu tout. Après, ce que vous pouvez faire également, c'est que vous pouvez, donc, vous faire plusieurs tyroliennes. L'objectif, en fait, de base, c'est de se mettre en hauteur. Là, je ne me suis pas mis en hauteur, parce que j'avais la possibilité, donc, de relier cette tyrolienne à l'autre tyrolienne, vu que je me suis mis un petit peu en hauteur au niveau de la balle de baseball. Voilà. Mais, normalement, vous avez quand même besoin de vous mettre en hauteur, en fonction du lieu où vous vous trouvez. Donc, là, comme vous pouvez voir, c'est plutôt cool, parce que, bah, juste en dessous, donc, on le voit de là, en plus. On a le laboratoire, donc, numéro 2, ok. Là, on a, du coup, enfin, le laboratoire, je dis laboratoire numéro 2, mais, oui, c'est le laboratoire numéro 2, techniquement, vu qu'on a la puce numéro 2 à récupérer. Juste là, donc, on peut aller faire un petit coucou, donc, à Burgle, pour aller lui rendre des puces. On a tout. On a tout à portée de main, en vrai. On est tranquille, en plus, on est hors de danger. Donc, c'est vraiment nickel. On va changer la direction, parce que j'ai autre chose à vous montrer par là-bas, du coup. Mais, je trouve vraiment que cette tyrolienne, elle est géniale. Elle est vraiment super pratique. Je peux vraiment aller récupérer les choux sans forcer, sans me prendre la tête. Je peux aller voir Burgle pour lui rendre des puces, pour aller avec lui, ou, j'en sais rien, pour boire un café avec lui, j'en sais rien. J'ai de nouveau accès, du coup, au jardin supérieur, sans forcer, sans avoir à faire tout le tour qu'on vient de faire. Et, en plus, donc, je me trouve directement dans la zone qui est le plus à l'est. Voilà. Et si jamais je veux rentrer à la base, je ne sais pas, pour aller récupérer divers objets, et bien voilà, j'ai l'accès. Donc, c'est royal. Vraiment, cette tyrolienne, elle est vraiment nickel chrome. Le jour où j'ai installé ça sur ma première game avec les potes, le jour où on a installé ça, pardon, franchement, on a senti la diff. Parce que des allers-retours, vous allez en faire quand même régulièrement, à moins que vous créez une base par ici. Rien ne vous empêche également de changer de base, de vous faire une base dans le coin, par exemple. Tout est possible. Ah, je viens d'aggro une fourmi, je crois, non ? Je lui ai mis une flèche dans l'œil, vous avez vu tout ce que je lui ai enlevé ? Alors là, c'est vraiment pas ce que je lui ai mis dans l'œil. Ah, elle ne demande pas son reste. Ah bah non, mais du coup, les fourmis, quand vous leur enlevez 90% de leur point de vie, elles ont tendance après à se barrer et elles ont peur. Elles sont lâches. Elles ont peur ! Bon, c'est pas grave. Ça, c'est la magie de Fourminator, plus le tir dans l'œil, ça fait très très mal. Donc maintenant, je vais vous montrer autre chose, les amis. Quand vous allez installer vos tyroliennes, il va y avoir des situations où vous allez avoir besoin de construire un petit peu pour vous mettre en hauteur. Alors après, voilà, vous avez besoin donc que vos deux poteaux soient reliés sans qu'il y ait d'obstacles sur la route si possible. Sinon, malheureusement, vous allez vous arrêter. Et c'est chiant si vous vous arrêtez. Alors, il y a des obstacles où des fois, c'est pas grave, on s'arrête et on peut relancer tout de suite le truc. Parfois, il y a une énorme herbe qui va tout simplement, du coup, bloquer votre passage. Et la tyrolienne, bon, elle ne sert pas du coup à 100%, donc c'est dommage. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il faudra que vous vous mettiez en hauteur, vous n'aurez pas le choix. La chance qu'on a maintenant, c'est que depuis qu'elle a mise à jour, on a le système, du coup, avec le petit puceron, du coup, qui est sur la tyrolienne. Qui nous permet, du coup, de monter et de descendre. Alors qu'à l'époque, en fait, il fallait donc qu'il y ait toujours un côté de la tyrolienne qui soit en hauteur pour pouvoir monter et descendre. Ça nous obligeait donc à faire deux bâtiments hauts et une réception. Vous voyez ce que je veux dire ? C'était un bordel, en vrai. Là, ils ont fait le truc, c'est plutôt cool, en vrai. Ça nous fait faire moins de travaux. En parlant de travaux, donc, on est dans un endroit où je vais vous montrer comment faire pour vous faire une tour assez facilement. Donc, vous avez deux possibilités. La première, donc, c'est la tour avec des trampolines. La tour simple. Alors ça, c'est une tour simple et rapide à faire. C'est le truc le plus simple à faire, voilà. Mais peut-être un peu plus technique. Donc, je vais vous montrer deux versions. Une version simple et une version, on va dire, plus complique à faire. Non, plus simple à faire, mais plus longue à faire et qui nécessitera un petit peu plus de compo. Mais peut-être moins casse-tête, si vous ne voulez pas vous prendre la tête. Voilà. Donc là, vous installez un trampoline en dessous. Hop. Vous allez vraiment monter tout en haut, juste avec des trampolines. Et vous pouvez aller beaucoup plus haut, hein. Voilà, il n'y a pas vraiment de limite tant que vous respectez, donc, certaines petites choses. Que je vais vous montrer tout de suite. Donc, c'est simple. Pour la base, donc, de ce bâtiment. Je ne vais pas le reconstruire tout de suite parce que, du coup, ça va me coûter des compos. Et je vais vous montrer un autre type de bâtiment. Donc là, du coup, pour ce bâtiment-là, vous allez faire, donc, vous allez utiliser l'échafaudage triangulaire. Qui ne va vous coûter qu'une tige d'adventise. Donc, ça ne coûte vraiment pas cher, en vrai. Donc, vous allez en installer trois ici. On est d'accord ? Comme le bâtiment qui est juste là. Vous allez mettre le trampoline en dessous. Et ensuite, donc, un, deux, trois. Tous les trois échafaudages, vous allez devoir installer, donc, un autre échafaudage. Je suis désolé. Donc, tous les trois échafaudages, vous allez devoir en installer un échafaudage, du coup, en plus. Histoire de pouvoir installer un trampoline. Donc, ça, comme ça. Si je ne me trompe pas. On va tourner ça, comme ça. J'ai fait comment à côté ? Ouais, j'ai fait comme ça. Ok. Donc, voilà. Le principe, c'est ça. Par contre, il va falloir penser à faire quelque chose qui est important aussi. Ça va être de mettre des murs en herbe, donc, aussi. Pour consolider, en fait. Si vous ne mettez pas les murs en herbe, vous allez voir que le support, en fait, il va monter de plus en plus en fonction de la hauteur à laquelle vous allez aller. Donc, il faut vraiment consolider en mettant des murs en herbe. C'est super important. Je trouve ce que j'ai vu, du coup, hier, quand j'ai commencé à faire ça. Tac. Donc, là, voilà. Murs en herbe. Murs en herbe. Il faut que vous en mettiez au moins deux, si je ne dis pas de bêtises, à chaque fois. Donc, là, j'en ai mis deux. J'ai consolidé cette partie-là. Parce que dès que vous allez mettre le trampoline, en fait, ça va, ça va, ça va, ça va, en fait, créer du poids. Et donc, en dessous, ça va demander, donc, un petit peu plus, donc, de support. Donc, là, on met les murs en herbe. On en met deux. Et après, donc, on a créé ça. Et ensuite, on fait la même chose, donc. Donc, on remet, donc, trois échafaudages, comme on a pu voir, donc. Et après, on crée, donc, un autre échafaudage, donc, de l'autre côté. Comme ça, quand vous allez, donc, utiliser votre trampoline, vous allez pouvoir faire droite-gauche, 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 droite-gauche. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, c'est très simple, en vrai. C'est vraiment très simple. C'est sympa à faire, en vrai. Pensez, donc, que pour le trampoline, il vous faut divers compos. Il vous faut des pétales de fleurs. Il vous faut les lastes aux gommes. De compos qui sont très faciles à récupérer. Si jamais vous ne vous rappelez pas où les récupérer, n'hésitez pas dans les commentaires à me demander. de vous dire où vous pouvez trouver, donc, toutes ces divers compos. Il n'y a pas de souci. On va voir, du coup, la deuxième méthode. La méthode qu'on a fait, du coup, sur nos premiers games, quand on était débutant, du coup, avec les copains. Quand on apprenait, du coup, le jeu petit à petit. C'est la méthode escalier. Voilà. La méthode escalier, donc, elle vous permet, donc, de... Donc, je ne parle pas des escaliers comme ça, parce que là, les escaliers comme ça, là, il vous faut des compos précises. Vous voyez, l'escalier en collimation, il vous faut des coquilles en glans, etc. Et ce n'est pas forcément des compos que vous allez trouver sur place, dans n'importe quelle zone. Où est-ce que je veux dire ? Les glans, il faut les avoir sur soi, il faut penser à ça. Alors que là, du coup, nous, avec la méthode qu'on va... Avec la méthode, donc, qu'on va... Qu'on va appliquer, on aura juste besoin d'Adventis et de planches d'herbes. Des choses qu'on trouve, normalement, vraiment partout sur la carte. Ce n'est pas problématique. Allez, on attaque tout de suite. Vous allez voir, c'est rapide. On part, du coup, sur un échafaudage classique. Et on va monter. On peut monter comme ça. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc, on va le faire au passage, en plus. Je me suis pris quelques compos, du coup, tranquillou. Donc, comme ça, je peux vous montrer au passage rapidement. Donc, voilà, une fois que ça, c'est fait, il est déjà en train de... Il est déjà en train d'en chier. Ah bon, support 3 ? Sérieux ? Mais c'est terrible ! On va faire un sol tout de suite, parce que, du coup, apparemment, il est déjà... Il est déjà en train de me dire que... Ce n'est pas évident pour lui. Attends. Hop. Voilà. Et support toujours 3. Non, ça va le faire, en vrai. Ah, il ne va pas chipoter comme ça. C'est terrible. Des fois, la construction, putain, le joueur, il me dit... Ça ne va pas. Non, ça va aller, là. Oui, ça va aller. Bon, bref. Donc, du coup, et là, il nous suffit donc juste de faire des escaliers tout autour, donc, du bâtiment. Voilà, des petits escaliers en herbe. Tac. Donc, on fait le premier comme ça. On fait le deuxième comme ça. Voilà. Attendez. Non, je dis une bêtise. Pardon. Alors, le premier escalier, effectivement, on peut le faire comme ça, il n'y a pas de souci. Mais ensuite, si vous faites des escaliers, si vous voulez que ce soit solide, et pas que ça se pète la gueule, il faut donc faire ça. Ouais, c'est important. C'est super important. Vous allez mettre un support d'échafaudage. Putain, ça coûte la peau du cul, mais bon, au moins, vous êtes tranquille. Tac. Voilà. C'est comme ça qu'on a fait, du coup... C'est comme ça qu'on a fait nos escaliers les premières fois, en vrai. Alors, voilà, c'est rapide. Enfin, c'est rapide à faire. Non, ça prend un peu plus de temps que la première méthode qu'on a vue. Ça prendra un peu plus de temps. Mais bon, je ne voulais pas vous prendre la tête, en vrai. Il y a cette possibilité aussi. Alors, oui ! Putain, tu tombes à pique, toi ! Nice ! Oh, la vache que t'as pris ! Alors, ça, vous savez ce que c'est ? C'est une larve de coccinelle agressive. Et donc, ça, c'est des créatures. C'est des créatures. Mais putain, je suis en train de charger, laisse-moi ! Non de dieu. C'est des créatures, du coup, que vous allez farmer. Très bientôt. Oui. Alors, elles sont un peu plus balèzes que les larves qu'on a vues jusqu'à présent, n'est-ce pas ? Elles sont un peu plus costauds, effectivement. Tac. Où est-ce qu'elle est ? Larve de coccinelle agressive. Alors, elle n'aime pas tout ce qui est empalé, donc l'arbalète, ça va être votre meilleur pote, du coup, pour les affronter. Elle n'aime pas également tout ce qui est frais. Encore une créature qui n'aime pas tout ce qui est frais. Alors, justement, dans le jardin supérieur, on le verra plus tard sur une autre vidéo, on verra, du coup, les armes qui peuvent être les plus intéressantes, du coup, pour se défendre dans cette zone. Mais, si je ne me trompe pas, c'est la deuxième fois qu'on voit faiblesse frais. N'est-ce pas ? Du coup, je pense qu'on aura besoin d'avoir une arme frais. Oui. Enfin, une arme avec les statistiques, du coup, frais, quoi. Voilà. Pour pouvoir, du coup, défoncer toutes ces créatures. Je pense qu'on pourra faire très rapidement, comme on l'a dit tout à l'heure. Nice. Donc, j'ai tué cette fameuse larve coccinelle agressive, n'est-ce pas ? Et ? Alors, putain, forcément, la compo, du coup, recherchées, sont ces créatures que vous allez farmer, parce qu'elles sont quand même assez simples à tuer, niveau 3, mais c'est les créatures les plus faciles à tuer. Sans parler des fourmis rouges, c'est les créatures, quand même, les plus simples que vous allez trouver, du coup, en grande quantité dans la zone où on va être, quand on va commencer notre aventure dans le jardin supérieur, c'est des créatures, du coup, qui vont avoir des saletés résistantes, comme vous pouvez voir juste ici. Bon, malheureusement, je l'ai tuée, et elle n'en a pas l'autre. Tant pis. Pensez à quelque chose aussi, les amis. Si possible, vous allez, des fois, affronter, du coup, des créatures en grande quantité. Bon, je vous dis ça, parce que maintenant, en plus, on a, du coup, quand même, 10 places d'inventaire supplémentaires dans l'inventaire. C'est pas rien, hein ? C'est vraiment pas rien. Mais nous, à l'époque, en fait, où on jouait, on avait pas cette barre en plus. Et du coup, c'était un peu la galère, quoi, niveau transport. Souvent, on se retrouvait dans des situations où on devait vider notre sac parce qu'on avait trop de trucs. Des expéditions qui durent un peu trop longtemps, vous connaissez. Et on se retrouve avec plein de choses dans l'inventaire. Un bordel. Pensez, quand vous affrontez, donc, des larves, en vrai, les glandes d'acide, au bout d'un moment, vous n'en aurez plus vraiment besoin. C'est des choses que vous pouvez trouver sur les fourmis, sur les larves. Au bout d'un moment, vous allez en avoir je sais pas combien à la maison. Bon. Et puis, à part faire du coup les lastogomes qui vous permettra donc de faire les trampolines, à part faire ça, je crois pas que ça serve à grand chose, non plus. Mais bon, par contre, les épines larvaires, pensez à toujours les garder. C'est super important. Vous comprendrez pourquoi. Vraiment, les épines larvaires, gardez-les. Tac. Allez, la petite flèche juste là. Je sais plus où est-ce que j'en étais. Ah oui, on était en train de faire du coup ce fameux escalier. Par contre, je suis en train de crever de soif. On va boire un petit coup tranquille. Nickel. Voilà. Est-ce qu'on a besoin de manger ? Non, pour l'instant, ça... Tant qu'à faire, tu sais quoi. Allez, bim. Voilà, nickel. On va se prendre ça. Voilà. Comme ça, on est 100% partout. On n'a plus besoin de penser à tout ça. C'est nickel. Donc, la planche d'herbe, impec. On va l'installer là. Est-ce que le support est bon ? Eh oui, oui, c'est bon. Vous avez vu ? Donc, j'ai installé ça en dessous. Le support est bon. C'est nickel. Impec. Et donc là, on a notre base d'escalier qui est juste là. Le support est toujours bon, apparemment. Et donc, c'est simple, en vrai. Si vous voulez continuer de monter, après, vous avez un truc qui vous permet de gagner du temps. Vous regardez du coup l'objet qui vous intéresse. Ça, j'ai appris à le faire plus tard. Je n'ai pas ouvert les yeux. Copiez, vous avez vu ? Tout simplement. Comme ça, voilà. Vous regardez du coup l'objet que vous voulez donc reconstruire. Et vous pouvez donc tout de suite... Vous avez tout de suite le schéma qui est là. Ce n'est pas merveilleux. Je l'ai appris bien trop tard, ça. Alors que pourtant, putain, les trucs, j'en ai construits, hein. Non, de Dieu, j'en ai construit des trucs. Si j'avais appris ça plus tôt, j'en aurais économisé du temps. Moi, je vous le dis. Tac. Donc, l'escalier qu'on met de ce côté-là. Voilà. Et donc, voilà, le principe est simple. Vous faites ça, du coup, il n'y a pas de hauteur. Il n'y a pas de hauteur limite. Vous pouvez aller du coup super haut. Il n'y a pas de souci. Alors, pensez quand même, si vous êtes dans une zone safe, là, on est dans une zone safe, honnêtement. Donc, pensez à équiper, donc, si possible, comme d'hab, votre armure de fourmi rouge. C'est... Enfin, non, votre armure... Oui, votre armure de fourmi rouge, c'est bien ça, ouais. Pour pouvoir transporter encore plus de planchants, ouais. Vous pouvez transporter 8 par 8, donc c'est vraiment le top. Là, j'ai oublié de le faire, voilà. Mais pensez à le faire, c'est important. Alors, voilà. Bon, là, c'est le truc basique. Si vous voulez, après, vraiment faire un truc un peu plus quali, rien ne vous empêche, en plus de ça, voilà, de mettre directement un petit plancher. Hop, comme ça, voilà. Vous montez sans pression. Vous pouvez mettre des barrières, enfin, si vous voulez rendre le truc sympa, joli. C'est possible. Si vous voulez faire au plus simple, au plus rapide, comme ça, tout simplement. Vous montez en hauteur et puis après, donc, vous vous faites, comme j'ai fait là-haut, une petite longueur histoire de pouvoir installer la tyrolienne, d'être tranquille. Voilà, les amis. Du coup, on a vu deux manières de faire une tour en hauteur. Alors, il y a un autre système également que j'ai vu, du coup, sur des clips d'hiver vidéo également. C'est un système, donc, de trampoline. Un système d'ascenseur, en fait, directement. Alors, personnellement, j'avoue, c'est vraiment sympa, en fait, mais le truc, c'est que, en vrai, j'ai peur que ce soit patch à un moment donné et qu'on installe ça et qu'on puisse plus l'utiliser. Donc, je préfère faire une méthode qui, au moins, on est sûr, on est sûr et certain, du coup, que sur le long terme, ça sera toujours là, quoi. Voilà, ça m'embêterait d'installer des ascenseurs partout sur la map, si vous voyez ce que je veux dire, vraiment, avec donc, enfin, pour le principe de l'ascenseur, en fait, en gros, c'est qu'on crée un bâtiment comme ça, enfin, pas comme ça exactement, mais on crée, en fait, une colonne et on met, du coup, des trampolines derrière, le trampoline dépache légèrement, en fait, et du coup, quand on se colle contre le mur, comme le trampoline dépache légèrement, on va, du coup, monter et on va donc taper tous les trampolines et aller en hauteur très vite. C'est génial. Mais si on installe ça partout sur la map et que demain, je sais pas, c'est patché pour, je sais pas, une décision des devs, que ce soit patché, en vrai, je trouverais ça dommage, du coup, d'en avoir partout sur la map et au final, ne plus pouvoir les utiliser. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors que ça, au moins, on est sûr que, bon, ça demande un peu plus de temps, on va dire, de monter en hauteur, mais au final, c'est du... Ouais, on est garantis d'avoir notre structure qui reste, du coup, utile, hein, jusqu'à la fin de la partie, quoi, vous voyez ce que je veux dire ? Pensez à un truc, c'est important. Il nous est arrivé une catastrophe une fois en session. On était en hauteur et j'ai un pote qui s'est amusé, du coup, à tirer sur une abeille. Oui, oui. Je promets. Hop là. Putain, il faut que je vise l'œil. Je vous raconte pas. Oh la vache, ça fait mal. Eh, moi aussi, je fais mal, t'as vu ? Moi aussi, je fais mal quand j'arrive à biser des yeux. Donc, ouais, j'ai un pote qui a... Il s'est amusé à tirer sur une abeille en hauteur. La tour. La tour s'est explosée. Là-bas, il a commencé à nous attaquer, du coup, dans notre base et tout. Mais c'était un enfer, putain, les réparations après. Je vous raconte pas. Donc, évitez de faire ça, en vrai. Franchement. Sinon, vous allez devoir, du coup, passer du temps à bricoler. Et c'est plutôt chiant. Voilà, les amis, j'espère que ça vous aura aidé. Du coup, prochain tuto, comme je vous disais, on va se diriger dans une zone pour aller récupérer les morceaux de charbon. On a besoin, du coup, de certaines compos pour se faire la fournée. On a besoin de morceaux de charbon Everchair. Et donc, on va voir ça dans notre prochain tuto. On verra également ce qu'on peut faire avec ce charbon parce qu'on a la possibilité de faire d'autres choses. On a la possibilité de faire pas forcément une excellente journée. J'espère vous avoir aidé et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501